Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous revoilà pour votre émission Vidéo Buzz. Le torchon brûle en Evidéro et Vital. En effet, la diva du coupé décalé reproche à Evidéro d'avoir banalisé son image sur son plateau télé en mettant en doute la crédibilité de sa démonde en mariage. Vital a spontanément réagi sur sa page Facebook en manifestant son mécontentement. Je n'ai pas compris pourquoi elle a tant qu'en méfiance devant le monde pour venir me salir. J'oublie le respect, on va traîner dans la boue ensemble. Evidéro a abusé, ces mots viennent de Vital. C'est quoi cette bêtise là ? Vous pensez que je suis bête ? Evidéro, tu es quelqu'un, tu es une personne que je vais toujours respecter, Evidéro. Je ne sais pas si tu es plagée, que mon mission a le même âge, j'oublie que je suis plagée que toi. Peu importe, je m'en fous de ça. Evie, je suis très fâchée contre toi. Tu avais un sujet de buzz à faire, tu as oublié de mettre Vital dedans. C'est Marco qui t'a dit que je suis un mariage français ? Tu sais dans quoi je suis actuellement ? C'est une personne neutre, je n'allais même pas sortir faire ce direct ce soir-là. L'homme avec qui je suis aujourd'hui là, tu le connais très bien. Tu as déjà manqué de respect un jour ? J'ai déjà mis ma bouche dans ta relation ? Depuis, je ne te connais jamais, tu as pris un de mes clips pour mettre ta page pour me donner de la force. Qu'on veut donner de la visibilité à quelqu'un là ? Ce n'est pas dans le art en baissant la personne. Vous voulez que je parle ? On est dans la bijale, on se connaît, chacun connaît le gars de chacun. Donc évite ça ! Aujourd'hui, la population ivoirienne est dessus de toi. Deuxi, parce que ce que tu nous as servi à un moment est ce qui est resté dans le cerveau des gens. Aujourd'hui, quand on parle de vital, on parle de la maman, de la tante, de la maman, de la soeur, qui fait que des beurs de mariage. Donc tu nous as donné l'image d'une dame qui est prête à tout pour sa célébrité. Donc, tu fais les mariages, après on dit c'est faux, tu fais les mariages, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai. Donc l'ivoirien aujourd'hui ne sait pas à quel moment vital se marie véritablement en fait. Pour répondre à ta préoccupation, Evideron avait effectivement le droit d'en parler parce que tu es public. Tes pseudo-relations et cette dernière relation, tu les exposes. La preuve en est que ta demande de fiançailles a été faite en direct. Donc si tu voulais que ça passe inaperçu, je pense que la télé n'était pas la plateforme idéale pour faire une demande de fiançailles. Donc à partir du moment où c'est officiel, c'est public, n'importe qui dans son émission peut en parler. Donc quand tu viens, tu dis non, Evideron savait, mais pourquoi elle allait parler de ça dans ton émission ? Elle savait, mais l'opinion publique ne savait pas. Vital, je vais te dire quelque chose. Tu sais, Evideron, c'est la femme la plus hypocrite de la terre. Beaucoup de personnes m'avaient dit qui elle était et tout et tout. Le jour où je décide de casser Papo de Evidero, sa télévision ne mettra même plus pire la main parce qu'elle ne pourra même plus sortir dans Côte d'Ivoire. Vital, si tu vois que Evidero te fait chausser, tu connais ses papos, tu casses tous ses papos puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'elle d'abord qui aime parler de mariage, qui parle de ton mariage vital, il faut lui demander. Elle est mariée au père de son enfant qu'elle vient d'avoir. Normalement en Côte d'Ivoire, quand on parle de mariage, il y a des gens qui devraient se taire à jamais. Tel que Evidero. Parce qu'elle a un mauvais fond. Elle a du talent dans le domaine de la comédie, j'ai vu, j'apprécie. Elle peut faire beaucoup de choses. Mais elle a un mauvais fond. Et ça, c'est ce qui va créer le blocus chaque fois. Et c'est dommage. La famille, moi je ne suis pas d'accord avec Vital. Comme je dis, on a plusieurs artistes en Côte d'Ivoire ici. A chaque fois qu'elles veulent nous sortir une musique, elles ne viennent pas forcément nous faire un buzz pourri pour pouvoir sortir leurs chansons. Elles ont confiance en leur talent. Alors Vital est l'une des rares chanteuses ivoiriennes qui nous sert tout le temps du buzz avant de faire sortir une chanson. Et c'est parce que vous-même, vous ne voulez pas admettre la vérité. Toi-même où tu es là, en ton âme et conscience, tu sais que tu ne sais pas. C'est ça le vrai point. C'est dommage qu'on en arrive là. Si c'est un buzz, Vital, tu vas nous dégoûter, je jure. Mais si ce n'est pas un buzz, c'est que Evidero, Evidero, vous pouvez le voir. Parce que la fille dit dans son intervention que quand tu as appris qu'elle était avec ce monsieur-là, tu as appelé le monsieur pour demander vraiment s'ils sont ensemble sur un buzz. C'est-à-dire que tu t'introduis dans sa vie privée sans son consentement. Si ce que Vital dit est vrai, c'est qu'il y a une jalousie qui n'en dit pas son nom. C'est-à-dire que tu marchais avec la fille, mais tu n'aimais pas son bien. Parce que sans ta rencontre, tu deviens infréquentable. Et beaucoup de personnes vont pour ça se poser la question de savoir quelle est cette femme qui a aussi une réputation à nuire. Moi, je pense que c'est Evider Vital qui t'a même fait ça. C'est Evider Vital qui fouille dans ta vie comme ça. Peut-être qu'à l'heure au tribunal. C'était Videobeuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné. Sous-titrage ST' 501